Ce soir, du 30-31 juillet 2024, je vais vous parler de l'importance du facteur féminin pour démontrer l'astrologie. Je vous prendrai l'exemple de deux femmes qui ont occupé les postes les plus importants dans leurs pays respectifs. Margaret Thatcher et Angela Merkel. Je pourrai aussi prendre l'exemple de Marine Le Pen. Ces trois femmes ont vécu le passage de la phase équinoxiale à la phase solstitiale. La phase solstitiale est extrêmement cruelle pour les femmes, parce qu'elle correspond à une sorte de mise à l'écart des femmes. Inversement, la phase équinoxiale met au contraire en avant les femmes. Et donc, c'est un critère absolument essentiel, c'est un marqueur fondamental. Il est remarquable, par exemple, que Marine Le Pen a passé la main à Jordan Bardella lors du passage de Saturne de la phase équinoxiale à la phase solstitiale. C'est exactement ce qui s'est passé en même temps pour Angela Merkel. Elle a cédé sa place lors de ce même passage. Mais 30 ans plus tôt, c'est Margaret Thatcher, en 1989-1990, qui a dû quitter le poste de Premier ministre britannique. Dans les mêmes configurations, nous avons le passage de Saturne d'une phase équinoxiale à la phase solstitiale. Ce qui est assez amusant de constater à quel point le nouveau Front populaire, aujourd'hui, est à côté de la plaque. Parce que, en phase solstitiale, il n'aura cessé depuis quelques semaines que de nous proposer des femmes pour occuper le poste de Premier ministre. Ce qui est un contresens total au niveau de la société telle que je la conçois. Ce n'est pas le moment de passer la main aux femmes. C'est le moment que les femmes doivent passer la main aux hommes. Nous avons le cas de Ségolène Royal, qui est battu en 2007 par Nicolas Sarkozy, lors du passage d'une phase équinoxiale à une phase solstitiale. On pourrait parler aussi de Brigitte Macron, qui, en 2017, joue un rôle important pour Emmanuel Macron, et qui va être plus ou moins mise de côté lors du passage qui suivra l'année suivante en phase solstitiale. On pourrait continuer indéfiniment ce genre d'exemple. Dans le milieu astrologique, par exemple, il est clair que cette période que j'avais signalée dans des cahiers, dans le bulletin de la société industrielle de France, où, tout d'un coup, les deux grandes structures fédérales qui se constituent sont présidées par Daniel Rousseau, la femme Daniel Rousseau, et par Denis Lappré, où on leur laisse la main, on leur passe la main, et bien c'est également le même phénomène, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase solstitiale à une phase équinoxiale. C'est l'inverse. Donc, nous avons là un critère majeur qui montre bien à quel point la différence entre les hommes et les femmes est fondamentale, puisqu'elles ont des instincts complémentaires. Lorsque les hommes montent, les femmes descendent, quand les femmes descendent, quand les femmes montent, etc. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a une sorte d'aberration actuellement, car il n'est absolument pas concevable, une seconde, qu'une femme devienne Premier ministre en phase solstitiale, comme certains le croient au nouveau Front populaire. qu'en 2027, ça puisse se produire, c'est un autre problème, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on passerait d'une phase solstitiale à une phase équinoxiale. On n'en est pas là, très loin, loin de là. Sans, on n'est pas là. je-RAC Analysis on est par rapporté à l'é forcémentождace, je change à l'épreuve à unegoing omette Поэтому, si change en�te,